Bonjour, Antinéa de Serge est en train de doubler Odin. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vent, mais on profite de la journée n'a. Voilà, vous avez toujours notre snip, vous avez le Chris Craft, le Jules Verne. Et on retrouve ce magnifique voilier. Qu'est-ce que tu sais me dire sur ce voilier, Serge ? Pas grand-chose, en fin de compte. Je suis désolé, tu me prends un peu de cours. Simplement, pour moi, c'est le 4x4 par rapport aux autres bateaux que j'ai l'habitude de piloter. C'est censé être quoi, un bateau de croisière, un bateau de travail ? Non, c'est un bateau de croisière plaisance. Ce n'est pas un bateau de course comme le Twiga et le Consor. Estelle, c'est un bateau de course, mais pas celui-là. Celui-là, c'est vraiment la promenade. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder sur le pont, l'état de footoir qu'il peut y avoir au niveau des écoutes. D'accord. Et là, malheureusement, il est très lourd par rapport aux autres bateaux. Et donc là, effectivement, s'il n'y a pas beaucoup de vent, il... De toute façon, tu as plein de remorqueurs autour de toi qui viendront te dépanner, tu vois, regarde. Là-bas, ta tenace qui est presque à ta disposition. Oui, oui, je vois ça. Je vais aller chercher le vent, je vais aller chercher le vent si je peux le trouver. Sinon, on ira chercher, ce n'est pas un problème. Non, il a vu des voitures. Mais bon, c'est... Voilà, alors là, quand il n'y a pas de vent, voilà ce qui se passe. Les bateaux tournent. Ah oui. Ils sont non manœuvrables. D'ailleurs, j'ai beau jouer avec les écoutes, avec le safran, il fait ce qu'il veut. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu notre ami Violon. Ah bah oui, c'est sympa, vous. Salut Violon. Et l'Antartica, là. Et là-bas, l'Antartica, oh là là. Ah ouais, on a vraiment des beaux bateaux, là. Il y a plein de bateaux sur l'eau, c'est le cas de le dire. Ça tombe bien, c'est fait pour, mais... Il faut aider Serge, éviter les arbres, là. Serge va se planter dans les arbres, là, il faut le pousser un peu. Le Dain. Le Dain. Le Bain, Gilles. Essaye de me ramener par là, parce qu'il va dans les arbres, et là, je ne pourrais plus le revoir. Ça marche arrière. Et voilà, ça y est, il est là. Chacun son tour, ce matin, c'est moi qui... Ah ouais. Voilà ce que c'est que de ne pas avoir de vent. J'aurais dû partir comme l'Antartica. Non, mais ça y est, tu tournes, c'est bon, c'est bon, t'es sauvé, là. Non, non, parce que je suis encore accroché dans le bord. Non, mais ça va, t'inquiète pas. Non, mais là, il faut qu'il aille en dessous, bah là, il me remène dedans. Mais non, tu le remets dedans, là. Mais tu me remènes dedans, là. Faut que tu passes, tiens, comme le petit rouge, là. Voilà, voilà, petite navigation de vapeur, et de voilier. Ah, bien joué. Bon, bah voilà ce que c'est que faire du voilier sans vent, même si t'as le flèche, c'est pas gagné. Ah bon, alors, est-ce qu'Antartica bouge ? Ah oui, regardez, l'Antartica avance, ça. Bon, allez, moi, je vais me mettre un peu à fond, parce que je bouge pas, là, c'est pas drôle. Et bah voilà. Antina essaie de repartir. Ah, c'est sûr que c'est pas du offshore, hein. Au revoir, les amis.